Bonjour, c'est Hélène de chez Équilibre. Je vous ai préparé une petite capsule à propos des protections solaires aujourd'hui. Protection solaire minérale ou chimique. J'ai plein de gens qui me demandent qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, c'est quoi la différence. On va démystifier ça assez simplement aujourd'hui. Numéro 1, protection minérale. D'abord, il faut savoir que minérale ou physique, ça veut dire la même chose. C'est une protection qui va agir avec deux ingrédients actifs principaux. Toujours les mêmes ingrédients, que ce soit un ou l'autre qui soit dans la crème, ça va être ou des fois les deux mélangés, soit du dioxyde de titane ou de l'oxyde de zinc. Très, très important. Ces protections-là fonctionnent comme une barrière sur la peau. Donc, c'est comme des milliers, des millions de petits micro-miroirs qui sont appliqués sur votre peau, qui vont refléter les rayons UV. Donc, le rayon UV n'atteindra pas les couches de peau pour les abîmer ou pour créer des coups de soleil. Le grand avantage de cette protection-là, ça va être beaucoup situé au niveau de sa capacité à rester sur la peau et à rester stable. Elle ne s'oxydera pas avec le temps. Donc, quand on dit le temps, on parle de quelques heures. Mais si vous l'appliquez le matin, par-dessus votre maquillage, vous pouvez aller prendre un cocktail sur une terrasse vers 4 heures l'après-midi, puis vous dire que vous avez quand même votre protection 30 ou 50 minérale ou physique que vous avez appliquée le matin. Ça, c'est le grand avantage. L'autre chose, c'est qu'elle n'aura pas d'interaction avec vos cosmétiques, les soins que vous mettez avant de mettre votre protection solaire. Vous mettez vos vitamines, vos sérums, vos crèmes. Comme c'est un produit qui va s'asseoir sur votre peau, il n'y aura pas d'interaction du tout avec les autres molécules de vos soins, ce qui est un très, très gros avantage pour éviter certaines petites réactions allergiques. Sa résistance à l'eau et à la sueur est un petit peu plus grande aussi que celle que les filtres chimiques. Donc, on peut espérer faire du vélo, aller se baigner ou pratiquer un sport à l'extérieur où on va suer beaucoup pendant au moins 40 minutes avant de répéter l'application. Comme je mentionnais tout à l'heure, l'application à long terme va rester dans une utilisation quotidienne. Donc, on la met le matin, on va au bureau, on ne se casse pas trop la tête, on lunge dehors, on prend une petite marche plus tard, ça, ça va aller. Mais si on pratique un sport, c'est important de la répéter, de répéter l'application selon les consignes du fabricant. Maintenant, si on regarde les protections chimiques qui sont un petit peu plus complexes, c'est des filtres. Chaque filtre qui sera choisi par le fabricant va empêcher ou du moins absorber les rayons UV qui vont entrer dans votre peau à différentes profondeurs dans votre peau puis pour différents temps alloués. Donc, c'est pour ça que souvent vous allez voir plusieurs noms complexes sur la crème solaire parce que chacun des filtres choisis a sa propriété par définition à lui spécifiquement. Ceci dit, toutes les crèmes de base chimique doivent être répétées à chaque heure et demie, deux heures. Ça, c'est une règle de base pour tous. L'autre chose qui est très importante, c'est que quand vous l'appliquez, vous devez attendre 20 à 30 minutes avant de vous exposer aux rayons UV pour laisser le temps au produit de pénétrer dans votre peau et d'être en fonction complètement à 100% avant que les rayons UV touchent votre peau pour être capable de vous protéger correctement. J'essaie de beaucoup les protections physiques ou minérales au « day to day » dans l'utilisation quotidienne parce que j'aime bien en mettre le matin, protéger mon visage parce que c'est une protection anti-âge hyper efficace pour me rendre au bureau ou faire mes activités à la ville. Par contre, si je pars en vacances, je privilégie de beaucoup les protections qui vont être plus chimiques parce que je sais que je vais les répéter à toutes les heures et demie, deux heures, parfois même plus souvent que ça et elles ont la renommée d'avoir une protection peut-être un petit peu plus élevée que la protection minérale si on est en très grande exposition au niveau du soleil. Autre petite note à savoir, c'est que les peaux très sensibles qui ont tendance à faire des allergies vont être plus réceptives à utiliser les protections minérales physiques parce qu'il y a moins d'ingrédients à l'intérieur puis c'est plus facile de garder la peau sous contrôle à ce moment-là. Très important, respecter les quantités pour l'application pour avoir une protection adéquate. Les fabricants vous recommandent, dépendant des textures des produits, une certaine quantité appliquée. C'est très important de respecter ces quantités-là pour avoir les protections dont on a besoin, un 30 SPF, un 50 SPF pour partir à nos vacances et dans le quotidien. Je vais vous présenter quelques produits parce que je veux vous montrer aussi que dans toutes ces protections-là, il y en a vraiment pour tous les goûts. J'ai beaucoup de gens qui me disent, j'aime pas mettre des protections solaires. Les hommes, souvent, s'ils font du sport, ils me disent que ça leur coule dans les yeux. Il y en a d'autres qui se trouvent trop collants, d'autres qui trouvent que ça fait faire des boutons. Bien, à tous, je vous dis que vous n'avez plus aucune raison de ne pas vous protéger parce qu'il y a tellement de textures et d'options sur le marché présentement que c'est impossible qu'il n'y en ait pas une qui vous plaise. Je vais vous montrer ça rapidement. Regardez-moi. Donc, vous avez des poudres compactes au niveau des protections chimiques et physiques qui vont vous permettre d'avoir une finition sèche, mais avec une très, très bonne protection. Vous allez avoir le même principe, mais avec les poudres libres, qui sont des superbes beaux compléments de maquillage. Ça va avoir les protections régulières translucides, teintées ou blanches. Vous avez même des primers à maquillage qui sont vraiment à texture sèche qu'on ne sent pratiquement pas sur la peau. Vous avez des BB Cream qui vont donner un glow à votre peau complètement impoustouflant. Les compagnies, la compagnie comme celle de Cola, ont même pensé à un produit, celle-ci qui va être dans la section des protections à écran chimique. Un produit que vous pouvez vaporiser par-dessus votre maquillage. Donc, disons que vous n'avez pas mis de protection solaire le matin, vous allez pouvoir l'ajouter par-dessus votre maquillage, au besoin si vous sortez sur une terrasse sur l'heure du lunch ou vous allez juste prendre, revenir à la maison en marchant. Puis ensuite, vous avez toutes les protections pour les vacances avec les sprays pour les enfants, toute la famille. Vous avez les huiles, vous avez les crèmes. Puis ici aussi, vous avez des protections réparatrices teintées. Donc, pour ceux et celles qui cherchent une option, puis vous ne savez pas quelle prendre, juste nous appeler ou passer nous voir, nous demander conseil, on va vous aider. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada